Ah, alors nous arrivons maintenant à l'autre question cruciale. Combien faut-il de nains pour creuser en deux jours un tunnel de 28 mètres dans du granit ? Qui s'appelle aussi gestion du personnel minier en zone de creusement intensif. Vous savez combien nous autres nous aimons... Minier de petite taille. Oui, nous aimons le langage administratif beaucoup. Alors, donc, le sujet. Le granit. Le granit est une roche magmatique plutonique à structure grenue, c'est-à-dire entièrement cristallisée, formée par le refroidissement lent et en profondeur d'un magma issu de la fusion parcelle de la coupe continentale. C'est une roche acide, composée principalement de quartz, de feldspad potestique, de plagioclase sodique et de mica. Les roches volcaniques sont des riolites, là, bien bien. Il y a du milker dedans, vous avez le chocolat avec les vaches violettes ? Oui, oui. Vous avez tous compris que la marmotte est mise dans le papier d'aluminium. Vous avez tous compris que c'était une roche dure. Donc c'est pas si facile que ça de poser dedans. Les nains. Les nains sont des êtres humanoïdes de petite taille, avec une barbe, deux bras, deux jambes et un casque. Les deux êtres existent en ciel. Ils ont aussi très bien l'être asides. Slide suivant. Un nain seul, l'uni d'une pioche standard, avance à la vitesse de 3 mètres par jour. Sur un modèle standard, granite standard, avec une pioche standard, qui permet le passage d'un nain et de son équipement. Standard. Voilà. Sachant qu'on ne peut pas mettre plus de 3 nains. En même temps, on travaille sur un tunnel standard, parce qu'ils manquent de la place, donc ils arrêtent pas de se battre. On voit bien que s'ils étaient plus de 3, « Non, c'est ma pioche ! Non, c'est mon bout de caillou ! » Ils arriveraient donc à 9 mètres par jour, soit 18 mètres en deux jours. Donc c'est pas assez. C'est insuffisant pour atteindre 28 mètres. Nous considérons bien sûr qu'on attaque le tunnel par un seul bout, parce qu'il y a toujours des petits malins qui disent « Ah oui, mais alors nous, c'est votre bout et tout. » Non, non. Donc, sur le slide suivant, nous verrons qu'on ajoute une équipe de nuit. Donc voilà déjà à 6 nains. Bon, là c'est bon, on atteindra la distance. Alors, pour le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Il faut un nain pour approvisionner l'équipe en bière et en nourriture de façon régulière, afin que le travail ne s'arrête pas. Ce qui nous ferait donc 2 nains supplémentaires, un pour le jour et un pour la nuit. Mais n'y a-t-il pas un facteur à appliquer à le rendement de l'équipe de nuit ? Parce qu'il est bien connu que les nains travaillent le jour et boivent la nuit. Chaque chose en son temps. D'accord. Je vous laisse continuer. Oui, oui. Voilà. Alors, il est évident qu'un nain quasiment inactif, celui qui apporte la bière, boira 4 fois plus qu'un nain au travail. Puisqu'il aura accès aux tonneaux. Il sera donc ivre et inutile 4 fois plus rapidement. Du fait qu'il devra être remplacé plus vite qu'un nain qui travaille. Envoyez donc la diaposisse. En conséquence de quoi, un nain pour la journée ne suffit pas, considérant qu'il faut 4 nains par jour et 4 nains par nuit pour assurer le ravitaillement. Donc, un par période de 3 heures, en gros. Voilà. Donc, nous avons maintenant 14 nains. Professeur, peut-on tenir compte du fait qu'au bout d'un certain temps, le nain ivre-mort est laissé dans un coin des grises ? À ce moment-là, on peut peut-être le réintégrer dans l'équation. Non, mais non. En fait, parce qu'il va se battre avec les autres et tout, qui diront que c'est leur tour. Alors, ça va devenir compliqué. Vous allez voir, déjà, c'est largement assez compliqué. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Les nains de nuit auront besoin d'un cordon de sécurité pour les empêcher de rejoindre la plus proche taverne au lieu de travailler. Parce que la nuit, le nain, il est attiré par la taverne comme ça. Même si on lui apporte de la bière, il va se dire Oui, mais moi, non, en fait, je vais à la taverne. Donc, on lui met un cordon de sécurité. Donc, trois vigiles pour garder les nains de nuit. Et qui garde les vigiles, à ce moment-là ? Parce que les vigiles, ils sont attirés dans la taverne. Justement. Très bonne question. Donc, nous avons besoin d'un manager de sécurité afin d'empêcher l'équipe des vigiles de rejoindre la plus proche taverne. C'est bien foutu, quand même. Ah oui. À cette étape-là, nous avons donc déjà 18 nains. Je pense que c'est une femelle naine qui, elle, ne boit pas et qui se batte avec une boile à vrir. Non ? Autre question ? Alors, nous devons considérer l'usure des pioches. Une pioche standard, en contact avec le granit standard, doit être régulièrement affûtée et réparée. Nous avons donc ici un tourneur de manches, en bas, et un forgeron nain. Donc, un pour chaque équipe, le jour et la nuit, ce qui nous fait quatre nains supplémentaires. Et slide suivant, s'il vous plaît. Alors, un autre facteur entre en jeu, les nains refusent de boire de la bière dans des shots sales. Alors, c'est pour eux une grave entorse à l'hygiène. C'est la seule entorse à l'hygiène, d'ailleurs. Oui, c'est un peu bizarre de la part de gens qui prennent un bain par an, mais c'est comme ça. La bière, c'est dans des shots propres. Donc, nous avons besoin d'un plongeur par équipe, soit deux nains supplémentaires. Mais rappelons que les nains ont un sens de l'hygiène assez développé, puisque quand ils font la cuisine, ils se lavent toujours les mains, après, avant de manipuler les aliments. Ah oui, je m'en rappelle de ça. Voilà, envoyez donc la prochaine diapositive. Alors, tout se complique. Maintenant, nous allons ajouter des mains. Il est clair que l'équipe des vigiles de nuit doit être doublée, afin d'équilibrer les forces pour empêcher tout le monde d'aller à la taverne. Nous ajoutons donc trois vigiles et un manager de plus pour la nuit. Diapo suivant, s'il vous plaît. Vous avez tous compris qu'il devient évident qu'un nain seul ne pourra pas ravitailler tout le monde de façon satisfaisante. Ah non, moi j'avais pris cette guerre-là. Ah non, mais là non, c'est pour moi et tout. Il faut donc doubler l'équipe de ravitaillement du jour, et tripler l'équipe de nuit, à cause des vigiles supplémentaires. Bon, c'est déjà assez compliqué. Ce qui nous fait 12 nains de plus. Et diapo suivante, on se rend compte qu'un prongeur ne suffit pas pour laver la vaisselle de tout le monde. Donc on a encore besoin d'un prongeur supplémentaire pour le jour et pour la nuit. Diapo suivante, voilà. Donc à ce stade-là, nous avions 42 nains. Et on se rend compte que finalement, même avec une meilleure vision nocturne que les humains, les nains, c'est quand même pas les elfes, on a la vision nocturne. Alors, ce qui se passe, c'est quand ils creusent la nuit, bon bah, je te fous un coup de pioche dans le pied, je te fais un coup de pioche dans l'œil, puis après les tunnels, c'est pas carré quoi. Alors, c'est pas rond non plus, c'est un peu bizarre. Donc, il faut une équipe d'éclairage de chantier, donc des porteurs de lanternes. On ajoute quatre porteurs de lanternes pour l'équipe de nuit. Et euh... Qu'est-ce que je disais d'autre ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, la présence d'un grand nombre de nains et de bières au même endroit, à tout moment dégénéré en bataille. Alors, bon, ça peut être pour diverses raisons. Oui, mais le tourneur de paix, de pioche, il a piqué le marteau du forgeron, et puis le manager, il est pas sympa avec les mecs et tout. Donc, nous avons besoin d'un guérisseur nain par équipe, un pour le jour et un pour la nuit, soit deux nains supplémentaires. Conclusion ! Pour creuser un tunnel, de 28 mètres en deux jours rendu granit, il faut 48 nains. Voilà. Je vous informerai. Et vous comprenez pourquoi chez les nains, on sait très vite compter, parce que tout est très vite très compliqué.